Nous en auparavant, la NHK nous avait annoncé subitement à 40 de mes collègues les plus expérimentés et à moi que notre contrat ne serait pas renouvelé quelques mois plus tard pour la simple raison que nous avions travaillé plus de 10 ans alors qu'aucune limite de ce genre n'était stipulée dans nos contrats. Nous avions alors formé un groupe et nous nous étions adressés à un cabinet d'avocats. Une lettre menaçant notre employeur de procès avait suffi à le faire revenir sur sa décision. Malheureusement, au premier rendez-vous en 2011, j'ai réalisé que cet avocat était très peu combatif et sûrement pas de taille à affronter la NHK. Je m'en suis donc séparée rapidement. Par recommandation, j'ai enfin rencontré Maître Azusawa, avocat de renom, familier des combats contre la NHK. Il a alors engagé un de ses collègues, Maître Nishioca, pour le seconder. Deux avocats formidables, extrêmement compétents et combattifs, tout en étant plein de modestie, de gentillesse et d'humanité. Régnant des mensonges de la NHK, dès avril 2011, j'avais demandé à Softbank et à NTT mes relevés téléphoniques avant d'être en mesure de prouver que j'avais bien contacté mon employeur pour obtenir sa permission avant de quitter Tokyo. Il faut savoir que si on ne les demande pas dans les deux mois, on ne peut plus les obtenir. J'avais raison d'être méfiante, car la NHK a choisi comme stratégie de me faire passer pour une personne négligente et irresponsable, ayant abandonné son travail au dernier moment, sans se préoccuper de rien, pour justifier mon licenciement. Pour parvenir à ses fins, la NHK a demandé à ma supérieure hiérarchique de dire que lors de mon appel, je m'étais contentée de lui annoncer unilatéralement mon départ, sans donner d'explication ni de date de retour, sans l'informer d'un telconque remplaçant et que la conversation n'avait duré qu'une vingtaine de secondes, alors qu'elle avait duré en réalité deux minutes et demie. Ce à quoi je ne m'attendais pas par contre, c'est que la NHK a également réussi à convaincre le collègue à qui j'avais demandé de me remplacer, un de mes meilleurs amis depuis 25 ans, de dire qu'il n'avait jamais reçu d'appel de ma part en ce sens. Son mensonge à payer, alors que son contrat ne devait pas être renouvelé en 2012, ce collègue, aujourd'hui âgé de bientôt 77 ans, travaille toujours à la NHK, alors que moi j'ai perdu définitivement mon emploi, qui me passionnait et que j'avais exercé avec beaucoup de dévouement pendant 21 ans. Après leur témoignage écrit, ma supérieure et mon collègue ont été convoqués au tribunal pour témoigner. Sans doute ennuyé, mon collègue a annulé trois fois de suite son audition, sous divers prétextes, ce qui a prolongé le procès d'un an. Mais nous avons fait preuve de persévérance et il a fini par se rendre au tribunal, sous la pression de mes avocats. Lors de son audition, il a malheureusement réitéré sous serment son mensonge, tout comme ma supérieure hiérarchie. La stratégie de mes avocats consistait à souligner en premier lieu la nécessité de me protéger, ma famille et moi, alors qu'un accident nucléaire gravissime venait de se produire, suivant dans cela les recommandations pressantes de mon ambassade, mais aussi de faire croire que je n'avais pas de preuves de mes appels téléphoniques afin de laisser la NHK s'enferrer dans les mensonges dont elle est coutumière et à présenter ses preuves au tout dernier moment. Brusquement confronté à ses preuves au cours d'une audition assez dramatique et devant une salle comble, mon collègue s'est retrouvé déstabilisé et il est finalement revenu sur ses déclarations. Il a reconnu que je l'avais appelé pour dire à nouveau le contraire quelques minutes plus tard. Les juges ont alors compris que les deux témoins de la NHK leur avaient menti. Dans son verdict, le président du tribunal a invalidé mon licenciement et souligné que compte tenu des circonstances, un accident nucléaire gravissime, on ne pouvait pas qualifier d'irresponsable ni de dégligence professionnelle ma décision d'évacuer à l'étranger afin de protéger ma vie. Il a ajouté que la NHK n'est pas en droit de contraindre par contrat ses employés à faire preuve d'une allégeance telle qu'ils soient prêts à sacrifier leur vie pour assurer leur travail. Le verdict évoque aussi les mensonges des témoins de la NHK. Le président du tribunal n'a pas reconnu par contre mon contrat comme étant un contrat de travail, ce que nous avions tenté d'obtenir, ni la validité de mon contrat 2012. Cependant, estimant qu'après 21 ans de bons et loyaux services, j'étais en droit de m'attendre à au moins un an de contrat supplémentaire, il a condamné la NHK à me verser un an de salaire à titre de dommage et intérêt. J'ai dédié ma victoire à mes nombreux collègues étrangers et japonais, injustement licenciés par la NHK et qui n'ont pas pu ou n'ont pas osé engager de procès. Il faut savoir que les japonais sont assez réticents à recourir à la justice. En effet, la majorité d'entre eux craignent d'être catalogués comme procéduriers et de ne plus pouvoir trouver d'autres travails s'ils font un procès à leur employeur. C'est une mentalité que je souhaiterais vivement voir évoluer. Je suis reconnaissante au juge de m'avoir écoutée avec respect et impartialité et de m'avoir rendu mon honneur. Je ne connais toujours pas la véritable raison de mon licenciement ni celle pour laquelle mon collègue et ami a témoigné contre moi, mais je suis satisfaite que la NHK ait été condamnée à me verser des dommages et intérêts. En effet, cette immense et orgueilleuse organisation traite ses employés avec beaucoup d'injustice, de mépris et sans la moindre compassion. J'ai eu la chance de rencontrer deux avocats exceptionnels envers qui j'éprouve énormément de gratitude, mais ce procès a été une véritable épreuve, en particulier psychologique. J'ai été extrêmement affectée, et le suis toujours, par la trahison de cette amie de 25 ans, probable conséquence d'un pacte avec la NHK. J'ai été également très affectée par celle de ma supérieure hiérarchique avec laquelle j'entretenais des relations très amicales. Sans doute a-t-elle été contrainte à mentir, cela ne justifie pas son mensonge, mais aide à le comprendre. J'ai dû faire le choix de l'exposition médiatique, mes avocats et moi avons dû donner des conférences de presse pour alerter l'opinion publique, sans cela, cette affaire serait tombée aux oubliettes. J'ai même été longtemps sur écoute. Cependant, force est de reconnaître que ce n'est pas facile de faire un procès au Japon, en particulier pour un étranger. Pour ce qui est des conflits du travail, il est vraiment regrettable qu'il n'existe pas d'instance comparable au Conseil des Prud'hommes et qu'il faille engager une action auprès du tribunal de district. De plus, si je n'avais pas lu couramment le japonais, je n'aurais pas pu prendre connaissance des centaines de pages de mon dossier. Si je n'avais pas parlé le japonais main-main parfaitement, je n'aurais pas pu communiquer avec mes avocats. Si je n'avais pas eu une assistante extrêmement compétente pour assurer mes traductions, les choses auraient été très difficiles. Si je n'avais pas pu payer mon interprète et même l'agence qui l'envoyait, mon audition au tribunal aurait été pleine d'imprécisions et le résultat peut être différent. Si je n'avais pas pu réunir la somme initiale à verser aux avocats, il n'y aurait même pas eu de procès. Et pourtant, malgré tout, j'incite tous ceux qui subissent une injustice à faire appel à la justice. Si j'ai gagné ce procès contre le géant qu'est la NHK, d'autres peuvent également remporter le leur. A travers cette victoire, la justice japonaise a prouvé que le Japon est un pays qui accorde beaucoup d'importance à l'impartialité et au respect de chacun. C'est tout à son honneur. Enfin, notre statut d'étranger attire sinon la sympathie, du moins le regard du public. Un regard qui peut éventuellement favoriser une évolution des mentalités. Le verdict fera peut-être partiellement jurisprudence, au moins en ce qui concerne le droit à donner priorité à sa vie sur son travail. La NHK va probablement faire appel, mais quel que soit le résultat de cet appel, je ne regretterai pas d'avoir engagé cette action et s'il le faut, je continuerai à me battre jusqu'au bout. Il est de notre devoir, le citoyen du monde, de lutter avec courage et détermination contre l'injustice, où qu'elle soit comme une fois. Merci de votre attention.